Cela fait déjà 5 ans que Delphine ou Espise file le parfait amour. Le 3 décembre dernier, l'ancienne Miss France célébrait le début de sa relation avec Roger Hérard sur les réseaux sociaux. Nous avons voyagé, riz, fait des photos, 2 ou 3, pris des hélicos, des trains et des bateaux, passé des moments magiques avec des gens merveilleux et d'autres un peu moins. L'alerte nucléaire à Honolulu était un détail, on était ensemble. Pour 2021 si la santé est au rendez-vous pour nous et ceux que nous chérissons, je te promets du très lourd mon bébé. Des aventures, les voyages nous verrons, et ce bonheur quotidien de réaliser ensemble nos rêves les plus fous. Partageons aussi avec les bonnes personnes qui nous soutiennent, écrivait le compagnon de Delphine ou Espise, plus amoureux que jamais. En couple avec un homme plus âgé qu'elle, l'ex-reine de beauté a dû batailler pour que son histoire soit acceptée et non plus commentée et parfois, moquée. Si est-il d'ailleurs pour cela que celles que l'on voit dans Fort Boyard avaient décidé de prendre du recul avec la télévision et a déserté le plateau de Touche Pas à mon poste. Je n'y étais plus pendant deux ans parce que je ne voulais pas jouer la jolie fille de service que l'on ramène sans arrêt à son histoire d'amour avec un homme plus âgé, raconte Delphine ou Espisez dans les colonnes de Téléstar, à retrouver dans les kiosques ce lundi 21 décembre. Mais celle qui animera l'émission Les Petits Magiciens n'est pas pour autant fâchée avec la chaîne, j'ai eu l'occasion de mettre les choses à plat avec ces huit. J'ai évoqué mes souhaits et mes ambitions et il y a des choses qui se préparent sur la chaîne. Dans nos colonnes, elle a également évoqué la médiatisation de son couple, qui réjouit Roger. D'ailleurs, quand je me balade sans maquillage avec lui à Paris, si est-il Roger que les gens ont tendance à reconnaître en premier, a-t-elle plaisanté ? On est un couple atypique alors si on essaye de se cacher, ce serait pire. Delphine ou Espisez, bientôt maman ? Éperdument amoureuse de son compagnon, Delphine ou Espisez a-t-elle envie de devenir maman ? Dans les colonnes d'ici Paris il y a quelques mois, elle faisait de tendres confidences sur ses envies, je n'y avais jamais pensé avant le confinement. Depuis, je me pose sérieusement la question. Mais le temps a passé. Et l'envie de maternité de la jeune femme également. L'envie est repartie aussi vite qu'elle m'était venue, assure Delphine ou Espisez dans nos colonnes, avant d'ajouter avec beaucoup d'humour, c'était pendant le confinement, le premier, note de la rédaction, quand je n'avais rien d'autre à faire que de me concentrer sur mon horloge biologique. Il faut dire que Delphine ou Espisez n'a pas le temps de souffler et foumille de projets. Notamment l'écriture d'un livre qui lui tient à cœur mais également la présentation, aux côtés de Sylvain Mirouf, des petits magiciens, une émission. Avec des enfants Sous-titrage Société Radio-Canada